Je m'appelle Emmanuelle Favier, je suis l'autrice des deux petits recueils de nouvelles publiés chez Rue Barbe. Le premier s'appelle « Allons dans le grand vent » et le second « Toutes ces choses qui passent ». Un petit mot sur ce format qui est un peu particulier, qui est le résultat d'une réflexion approfondie sur le statut de la nouvelle que j'avais menée il y a une dizaine d'années déjà environ, et à l'issue de laquelle je m'étais vraiment dit que ce qui était compliqué dans un recueil de nouvelles, c'était qu'il était soit trop homogène, à ce moment-là pourquoi ne pas faire un roman, soit trop hétérogène et donc assez difficile à synthétiser à des fins de promotion. Alors moi j'aime beaucoup les plaquettes d'une seule nouvelle en fait, texte court en une fois, c'est vraiment l'occasion de faire un objet saisissable, souvent élégant dans sa brièveté, donc avec Rue Barbe on a pensé à ça, alors c'était un peu compliqué une seule nouvelle pour des raisons d'impression, mais on a voulu faire l'expérience de recueil très bref de deux ou trois textes maximum, qui soit relié moins par un thème qu'on va dire par une problématique et de façon assez subtile. Donc dans ces deux recueils, j'explore l'intimité de personnages en apparence très différents, on a un prêtre, on a une toute jeune fille dans un lieu insitué qui est sur le point de quitter les territoires de l'enfance, on a une femme qui s'interroge sur son couple, même deux femmes qui s'interrogent sur leur couple, on a aussi une adolescente qui est cette fois enfermée dans un conteneur à vêtements, qui est plus l'image d'une forme de misère sociale mais aussi la métaphore de la transition parfois douloureuse vers l'âge adulte. Mais ce qui fait que ces personnages dans ces six nouvelles se rejoignent, c'est qu'ils sont tous à un tournant de leur existence au moment de décider s'ils vont poursuivre l'espèce de route immobile qui est la leur, ou emprunter un chemin de traverse. Par exemple dans une des nouvelles qui s'appelle Lenteur, la narratrice est sur son vélo et elle va choisir de suivre un cycliste, un autre cycliste sans savoir où il va l'emmener, il va prendre cette décision un peu soudaine parce que le cycliste la fascine par sa lenteur, ce qui contraste avec l'espèce de précipitation un peu permanente du monde moderne. Je trouve que c'est une métaphore assez évocatrice de ce que propose la nouvelle, qui est une promenade brève, une échappée provisoire, unique aussi, puisqu'on lit généralement la nouvelle en une seule fois, hors de notre quotidien mais aussi de nos habitudes de lecture, notamment romanesques. J'ai écrit ces nouvelles au fil des douze dernières années, voire plus même pour Baptême, puisque Baptême c'était à l'origine un chapitre du tout premier roman que j'ai écrit, co-écrit en réalité avec un ami, un roman qui n'a jamais été publié. Donc le fait de relire ces textes qui parfois sont un peu anciens, de les retravailler en vue de l'édition, m'a permis de voir qu'il y avait une forme de cohérence dans mon rapport à ce que je pourrais appeler l'expression du moi, laquelle est profondément intimement liée à la question de l'écriture, parce que même si on a des formes d'écriture très différentes, par exemple dans la nouvelle éponyme de toutes ces choses qui passent, je vais emprunter à certains courants d'écriture américaine, je pense notamment à Raymond Carver, il y a une simplicité, une quotidienneté qu'on ne va pas trouver dans les autres textes qui sont plus poétiques, plus ouvragés, mais le dénominateur commun, il me semble que c'est une attention aux détails de la sensibilité, sensibilité sensorielle, psychique, émotionnelle, avec vraiment cette idée qu'attraper la sensation au plus près et à partir de cette sensation, déduire l'effet qu'elle veut avoir sur la psyché, c'est vraiment la démarche peut-être commune à ces six courts textes, peut-être même à toute mon œuvre, mais en tout cas dans ces six textes en particulier, c'est ça que j'ai recherché. Voilà, merci beaucoup.